Plus que jamais, la question de la responsabilité est au cœur des stratégies et des préoccupations des grandes enseignes. Elle recourt de nombreuses dimensions, le respect de l'environnement, la protection des données personnelles, l'autonomie des collaborateurs, les questions d'inclusion, de diversité, le Made in France et bien plus encore. Et aujourd'hui, effectivement, nous souhaitons nous concentrer sur la question de la responsabilité au travers de la relation client et nous l'aborderons sous deux angles. Nous nous intéresserons d'abord à la capacité des marques à inciter leurs propres clients à avoir une démarche responsable et dans un second temps, nous nous arrêterons un petit moment sur la question de l'autonomie des collaborateurs au service de leurs clients. Nous retrouvons les questions de santé, la question du réchauffement climatique, la question de la pollution, la protection des ressources naturelles, les conditions de travail et d'égalité hommes-femmes pour ne citer que cinq d'entre elles. Donc, on voit effectivement, c'est important de pouvoir inciter les clients à avoir une relation responsable, une démarche responsable. C'est important aussi pour pouvoir les engager, que ce soit en résonance avec leur propre population sociétale. Mais ce que cette même étude nous apprend, c'est qu'il est attendu des marques aussi qu'elles aient des activités, des engagements concrets sur des sujets qui soient en lien avec leur propre activité. En effet, vous voyez le chiffre ici, 83% des Français déclarent qu'elles attendent de ces entreprises, des engagements concrets sur des sujets en lien avec leur propre activité contre seulement 54% pour des sujets plus généraux. Du coup, l'enjeu, effectivement, c'est de pouvoir raisonner par rapport aux préoccupations des Français tout en étant aligné et en résonance avec ses propres valeurs en tant qu'entreprise, avec son propre ADN. Alors, quand on pense à ça, on a déjà quelques initiatives en tête que nous pouvons citer. On pense par exemple à Decathlon qui a pu mettre à disposition une application de coaching sportif pour aider justement à faire prendre soin de sa santé, à la redoute avec la démarche de la reboucle qui incite et invite à vendre ses vêtements d'occasion ou encore à Leclerc qui incite fortement également à acheter du Made in France. Comme Karen le soulignait, il y a cette autre facette de la responsabilité en relation client qui est celle tout simplement de l'exemplarité des marques, des entreprises vis-à-vis de leurs propres équipes, de leurs collaborateurs. Ce qu'on a pu mesurer, c'est que ces collaborateurs, ils attendent ce cadre, ces marges de manœuvre qui vont leur permettre d'être autonomes et puis d'aller au-delà des attentes de leurs clients. Seulement 17% estiment qu'aujourd'hui, c'est réalisé de façon excellente dans le cadre de l'entreprise. On a plus de 8 personnes sur 10 dans l'entreprise qui attendent encore un travail, un effort sur le cadre et les marges de manœuvre dont ils disposent. Peut-être pour poursuivre, on voulait partager avec vous quelques dimensions de ce que cela recouvre. Vous avez par exemple tout ce qui est autour des valeurs, des engagements de l'entreprise qui va promouvoir la confiance, le lâcher prise, le droit à l'erreur. Vous avez aussi les outils, les modes de travail et comment on peut responsabiliser ces équipes vis-à-vis des traits d'actualité, du télétravail, des horaires, des congés. Certaines entreprises vont même jusqu'à laisser choisir les salaires. Vous avez ensuite les rites, les routines qui prennent place au quotidien avec des circuits décisionnels sûrement plus courts, plus réguliers. Évidemment, le cadre managérial qui va instaurer la confiance, transformer le rôle du manager vers plus un rôle, on va dire, d'influenceur, de soutien, de coach. Et puis enfin, la formation qui va viser à plus de polyvalence ou les indicateurs de performance qui sont de façon souhaitée beaucoup plus sur les résultats que sur les moyens. Ce sont quelques-unes des dimensions qui vont permettre de promouvoir l'autonomie dans l'entreprise. On est au début du chemin, mais avec beaucoup, beaucoup de marques qui s'illustrent aujourd'hui. On a pris quelques exemples comme chez Air France ou au Ritz-Carlton, les conseillers, les collaborateurs, les stewards, qui disposent d'un budget annuel qui leur permet à tout moment de faire un geste attentionné envers un client, de lui renvoyer un petit cadeau, de souligner, peut-être par rapport à un irritant qui a pu avoir lieu sur un voyage, de faire un geste. Et c'est à leurs mains, c'est leur budget, c'est à la fois leur responsabilité, leur fierté aussi d'avoir cette autonomie. On a chez Blablacar, pour l'heure, beaucoup de concertations participatives des collaborateurs autour des modes de travail, du télétravail, des horaires, de comment ils veulent s'organiser, qui plus est, dans ce nouveau contexte post-Covid, pour à nouveau partir à la source et responsabiliser les équipes sur leur façon de faire. Chez Point P, c'est la démarche des petits pas, avec les 11 000 collaborateurs qui sont incités à aller rendre visite aux confrères, à d'autres points de vente, pour ramener dans leur réunion managériale des exemples, des listes, des illustrations de ce qu'ils ont vu poindre en relation client, qui les inspire. Et donc, c'est tout un chacun qui est associé à cet effort, à cette prise d'initiative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada